Voici un exemple de correction de copie d'élèves. Il s'agit d'un petit travail que l'élève fait sur un cours précédent. Donc j'annote son texte, je fais une première remarque avec un numéro, numéro 1. Je prends mon application, par hot, je la lance et j'appuie directement sur le bouton d'enregistrement. Bonjour Alfred, ma remarque numéro 1. Dans cet passage, vous opposez la certitude de logique chez Hume avec les relations d'idées. Alors ça ne convient pas bien parce qu'il n'y a pas de telle confrontation chez Hume. Au contraire, pour Hume, la certitude logique n'existe, n'est possible que dans les relations d'idées, qui sont des pures nécessités, des pures dédictions, vous l'avez compris, entre des idées, et qui n'ont rien à voir avec la réalité elle-même. Bien, ensuite je fais pause et je peux corriger la suite du texte, et je fais ici une seconde remarque à propos de ce paragraphe, puis une troisième remarque, et puis je ferai finalement une quatrième remarque sur l'articulation des deux derniers paragraphes, en donnant des précisions à l'élève, et je peux ensuite finaliser l'enregistrement, lui donner un nom, ici j'utilise la dictée vocale, pour ne pas avoir à taper le prénom de l'élève, et puis ensuite je le sauvegarde, et je n'ai plus qu'à le partager. En un clic, je clique sur le fichier, je dis que je le partage dans Drive, dans un dossier qui est pré-réglé, en fait, que je pourrais modifier. Et puis voici le fichier désormais sauvegardé sur le serveur en ligne, et je pourrais le consulter, le partager avec l'élève.